Bonjour à tous, c'est Dominique pour le 60ème défi vidéo contre Argine. Alors, la semaine dernière j'ai repris l'avantage. Donc je suis sur une série à peu près correcte là, 4 victoires pour 2 défaites sur les 6 derniers matchs. J'ai encore perdu 6 points sur une histoire de système, que je ne joue plus la collante, alors un peu par hasard ça a permis à Argine de trouver un meilleur contrat que moi dans l'autre salle. Et donc j'ai été mené jusqu'à la dernière donne où il y avait un grand chelem qui était tellement difficile à appeler que j'aurais pu, j'étais pas loin, qu'en fait Argine n'a pas réussi à trouver le petit chelem dans l'autre salle. Donc je pensais avoir perdu, mais finalement, avec mon grand chelem empaillé, le petit chelem a suffi pour faire la différence. Alors, je vais revenir sur cette donne parce qu'elle est très, très, elle est pleine d'enseignements en fait sur les chelems. La base des chelems c'est, si vous voulez avoir des facilités à trouver des chelems, en fait il faut essayer de trouver le fit le plus vite possible. Le fit, il faut le trouver et l'exprimer. Si vous pouvez le faire de manière forcing, trouver le fit et l'exprimer à votre partenaire de manière forcing avant de dépasser 300 atouts, en général, vous êtes bien dans les bonnes conditions pour trouver un chelem. Si vous n'arrivez pas à le faire, si vous êtes déjà arrivé à 300 atouts ou plus et que vous n'avez pas encore dit à votre partenaire que vous êtes fité dans telle ou telle couleur et que vous avez peut-être un espoir de chelem, ça va générer souvent des problèmes parfois insurmontables. Et cette dernière donne en était un bel exemple. Donc on va voir pourquoi Arjine, elle n'a pas trouvé, elle avait 13 levées de tête et elle a joué la manche. Donc, alors vous voyez, il y a 5 carreaux, As-Roi-Dame-Valet, ça fait 5 levées. 5 piques, As-Roi-Dame-Valet, ça fait 5 levées. As-Roi-Trèfle, donc 5 et 5-10 dans les deux longues. As-Roi-Trèfle, 12. Et l'As de cœur, 13, donc il y avait 700 atouts. D'ailleurs, elle a joué 400 atouts plus 3. Donc 700 atouts, il suffisait de tirer ses levées en tête. Alors relativement peu de points d'honneur, puisqu'il y avait 18 dans une main et 13 dans l'autre. Donc seulement 31 points d'honneur pour gagner 700 atouts, ce n'est pas forcément commun. Donc ça se faisait grâce au fait que les Rois-Dame-Valet étaient dans les couleurs 5e, en fait, ce qui permettait de développer 5 plis dans chaque longue. Et As et As-Roi, voilà. As-Roi-Dame-Valet, 5e. As-Roi-Dame-Valet, 5e. 20 points, 10 plis. As-As et Roi, 11 points, 3 plis. 10 plus 3, ça fait 13, le compte est bon. Donc il ne faut pas toujours 36 points d'honneur pour gagner 700 atouts. Et là, on pouvait même gagner 8 carreaux, puisque à l'atout carreau, vous aviez les coupes du côté court à cœur, qui permettaient de faire encore plus de plis, si c'était possible de faire plus de plis que 13, bien évidemment. Alors on va regarder la séquence d'argile. 1 pique, c'est normal. L'ouverture d'un pique, avec 13, 5 piques. 2 carreaux, 2 sur 1. 2 piques, rien à signaler de spécial. 3 cœurs, c'est une troisième couleur, forcing. Qui est donc soit une enchère naturelle, soit pour montrer de la force. Bon là, en l'occurrence, ça montre de la force, quoi qu'il arrive. Et au niveau de la distribution, parfois on a du cœur, parfois on n'en a pas, si on n'a pas d'arrêt trèfle. Qu'on est en recherche de 300 atouts. Donc il y a une ambiguïté, en fait, sur cette troisième couleur, forcing. Qui a posé problème à Argène, c'est-à-dire que Sud l'a fait dans un esprit naturel, 5 carreaux et 4 cœurs. Et Nord l'a compris dans un esprit dans l'autre. C'est-à-dire, j'ai un problème d'arrêt à trèfle, qui n'était pas le cas là. Du coup, Nord, plutôt que de nommer son fit à carreaux, a donné normalement priorité à 300 atouts pour dire, j'ai l'arrêt trèfle là. Ce qui fait que le fit carreau n'a jamais pu être exprimé à cause de cette ambiguïté de l'enchère de 3 cœurs. Souvent, les enchères ambiguës créent des problèmes. Plus elles sont faites à un haut palier, en plus, moins on a de chances de dissiper cette ambiguïté. Et là, elle n'a pas pu parce que, du coup, comme elle n'a pas entendu de fit, elle est restée avec sa main régulière sur du sans-atout. Et avec 18, en face de 12, elle n'a fait que proposer le petit chelem. Et comme en face, il n'y avait que 13 points. Bon, en face, peut-être qu'avec 13 points, mais une forte probabilité de fit à carreaux. Mais bon, les 5 cartes à carreaux n'étaient pas exprimées. Regardez, sur 3 cœurs, au moins 4 cartes. C'est-à-dire que celui qui a dit 3 cœurs aurait pu avoir 2 piques, 4 carreaux, 4 cœurs et 3 trèfles. 4-4-3-2 sans l'arrêt trèfle. Avec 3 petits trèfles, par exemple, il aurait fait la même enchère de 3 cœurs. Du coup, il y avait une ambiguïté sur le fit. Donc, Nord n'a pas pu réévaluer son singleton cœur. Donc, il n'a compté que ses points d'honneur. Et il a passé sur 400 atouts. Voilà pourquoi Argin a joué 400 atouts avec 13 levées de tête et un fit à carreaux. parce qu'elle n'a pas réussi à trouver son fit avant de dépasser le palier de 300 atouts. C'est ultra fréquent comme problème. Donc, si vous pouvez exprimer un fit de manière forcing avant de dépasser 300 atouts, pour trouver un chelème, ce sera toujours un gros avantage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans l'autre salle ? J'ai fait une petite invention. En fait, je n'ai pas utilisé la troisième couleur forcing à 3 cœurs. Je l'ai utilisée à 3 trèfles. Alors, pourquoi ? La première raison, c'est que, comme mon partenaire sur 2 carreaux a dit 2 piques, c'est au plus 3 cartes à cœur. C'est-à-dire que je n'avais pas de fit à cœur possible. Du coup, nommer mes 4 cartes à cœur ne servait à rien. Donc, ça, c'est la première raison, c'est que ça ne me servait à rien de dire 3 cœurs. Un, ça ne me servait à rien pour trouver un fit à cœur, qui était devenu impossible. Et ça ne me servait à rien pour trouver les arrêts, parce que je les avais, les deux arrêts. Du coup, j'ai innové. Plutôt que de faire 3 cœurs, troisième forcing, j'ai fait une enchère à 3 trèfles, troisième forcing. Alors, j'ai menti sur mon nombre de cœurs, au plus 3 cartes à cœur. Mais, en fait, je savais que ça ne portait pas à conséquence, puisque mon partenaire ne pouvait pas avoir un fit à cœur. Sur 2 carreaux, avec 4 cartes à cœur, il aurait dit 2 cœurs, il n'aurait pas dit 2 piques. Donc, c'est un mensonge qu'il ne pouvait pas prêter à conséquence. Et qu'il y avait un gros avantage, c'est qu'il permettait à mon partenaire, sur 3 trèfles, d'exprimer son fit de 3 cartes à cœur au palier de 3, donc avant de dépasser 300 à 2. Du coup, moi, avec mes 18, une fois que j'ai trouvé un fit à carreaux, ma main ne devient plus proposition de schlème. Je peux imposer le schlème, donc je suis parti en contrôle. Le fit à carreaux était agréé. En plus, mon partenaire, une fois que je pars en contrôle, il sait que j'ai un fit, donc il peut réévaluer son 5 de ton cœur, il me l'a nommé d'ailleurs. Et du coup, on passe au blackwood. Quand il m'a dit qu'on avait toutes les clés, ben là, j'aurais pu poser le 5 sans atout blackwood au roi. Mais comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, le blackwood au roi, en fait, ce n'est pas une bonne convention, parce que souvent, le fait que votre partenaire ait un roi qui ne vous a pas annoncé ne vous permet pas de diagnostiquer si vous allez pouvoir jouer le grand schlème ou pas. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Là, en l'occurrence, la source de levée, c'était les 5 piques à ce roi-dame. La dame de pique est beaucoup plus importante que le roi de cœur. La dame de pique me permet de faire 5 levées à pique, donc elle m'apporte 3 levées supplémentaires plutôt qu'à ce roi de pique. Alors que le roi de cœur, si mon partenaire l'avait eu, il me permettait juste de faire le roi de cœur. Donc, penser que c'est le fait d'avoir tous les rois qui vous permettent de faire le grand schlème, c'est une fausse idée. Penser que de ne pas avoir tous les rois vous empêche de faire le grand schlème, c'est une fausse idée. En fait, 500 atouts, pour moi, ça permet juste au partenaire de dire « j'ai envie de jouer le grand schlème, regarde ta main ». Mais le robot n'étant pas paramétré pour ça, si je lui avais dit 500 atouts, il m'aurait répondu « c'est roi ». Et ça ne m'aurait pas permis de conclure au grand schlème. En revanche, si je jouais 500 atouts, juste proposition de grand schlème, mon partenaire aurait compris que j'ai as-roi-dame de carreau, puisqu'il faut avoir les beaux atouts pour proposer les grands schlèmes. Que j'ai l'as de cœur, forcément, puisque je ne proposerais pas le grand schlème si je n'ai pas l'as de cœur. Que j'ai l'as de trèfle. Et avec sa source inespérée de lever à pic, l'as-roi-dame cinquième, qu'il n'a encore jamais annoncé, il aurait dû dire 7. Voilà, donc une donne très intéressante sur les schlèmes et les difficultés qu'on peut avoir à trouver les schlèmes quand on n'a pas forcément le nombre de points adéquat. Donc, retenez, il faut découvrir le fit le plus tôt possible pour être en bonne position pour trouver un schlème. Alors, non seulement il faut le découvrir, mais il faut dire au partenaire qu'on est fité. Et là, on était dans une séquence claire. 3 carreaux, il me dit qu'il a le fit à carreau. Et 4 trèfles, je lui confirme en partant en contrôle. Vous voyez, un contrôle à trèfle, cela implique qu'on a trouvé un fit. Donc, on était à 4 trèfles, on savait tous les deux qu'on avait un fit. Et donc, on pouvait réévaluer les singletons, les doubletons, les bicolores. On était beaucoup mieux placés que dans l'autre salle pour trouver le petit schlème et même le grand. Puisque moi, je me suis posé fortement la question du grand schlème. Je l'aurais trouvé si je ne jouais pas le black ou le roi. Alors que dans l'autre salle, ils n'ont même pas trouvé le petit. Voilà, donc j'ai pris un peu de temps sur cette donne parce que je la trouve vraiment très bien pour expliquer ces histoires de découverte du fit pour trouver les schlèmes. Alors, bon, et bien maintenant, il va falloir faire le break. Il va falloir faire le break parce que j'ai qu'une victoire d'avance ces derniers temps, depuis que j'ai repris le décompte, sur Argin depuis le mois de février presque. Elle me tient tête peut-être même janvier. Là, je joue un système très expérimental, ultra naturel. Donc c'était différent. On va la défier tout de suite. Voilà, défier Argin. Et c'est parti pour 5 donne. Alors, un pic, deux trèfles. Non, qu'est-ce que je dis, moi ? Un cœur passe. J'ai des piques. Je les annonce quand j'ai des piques. Moi, je les annonce. J'ai le fit à cœur aussi. Mais je suis trop fort pour donner. À partir de 11 points d'honneur, on diffère le fit en général. On attend un peu pour permettre au partenaire de se décrire. On ne sait jamais s'il a une main très puissante. Peut-être qu'il y a un schlub. Bon, pour l'instant, il me fait une enchère relativement ambiguë. Parce que deux trèfles, ça peut aller jusqu'à 19. C'est le problème du bicolore économique. C'est qu'il est très mal zoné. Il va de 12 à 19, mais en fait, même parfois de 10 à 11. C'est parce que les jeux irréguliers, les 5 à 5, parfois, ils ouvrent à 10. Les robots. Moi aussi, d'ailleurs, ça m'arrive. Donc là, il me met 12 à 19 parce que je ne voulais plus qu'il m'ouvre à 10. Ça paraissait trop compliqué pour lui et pour moi. Donc là, je vais nommer mon fit à cœur au palier de 4. Entre 11 et 14 avec les points de distribution. Deux As. J'aurais pu dire aussi un cœur de 100 atouts pour me contenter, peut-être, de proposer la manche. Là, je trouve que mes 11 points sont quand même bien faits. Valet 19-8 dans la longue, ça peut être intéressant. As et As-Dame. La Dame de carreau, ce n'est pas toujours beau une Dame, mais quand c'est accompagné d'un As, ça fait une fourchette. C'est plutôt bien. Bon, la mauvaise qualité des atouts est un problème. C'est pour ça que peut-être j'aurais pu me contenter de dire un cœur de 200 atouts pour proposer la manche. Et si mon partenaire dit 3 cœurs minimum, là, on se serait peut-être arrêté. Je n'ai pas choisi ça parce que je trouvais que mes 11 points, on va aller plutôt 12 ou 13. Bon, là, quand mon partenaire dit 2 trèfle, As-Dame de trèfle, second, le double de trèfle, c'est pas mal. Si mon partenaire a le Roi de trèfle, quatrième, on pourra faire des coupes du côté court. La seule chose qui m'inquiète, c'est la mauvaise qualité des atouts. Bon, on verra bien. De toute façon, dans le doute, on joue la manche. On match par 4, surtout. Peut-être dans l'autre salle, Argin va dire un cœur de 200 atouts. Donc, ne pas imposer la manche. Alors, mon partenaire a 16 points. Donc, quoi qu'il arrive, on aurait joué 4 cœurs. L'entame sous le Roi de carreau, j'y crois pas trop. C'est pas son style, Argin. Mais bon, comme j'ai nommé les cœurs, les piques et les trèfle, c'est quand même la couleur verte. Donc, l'entame carreau sera souvent choisie dans cette séquence. Ou l'entame à tout, puisque quand le déclarant a montré un bicolore, j'ai remarqué qu'Argin aimait bien entamer à tout. Si elle ne l'a pas fait, c'est peut-être parce que les impasses à cœur ne sont pas gagnantes. Bon, dans un premier temps, je pense que je suis obligé de faire l'impasse à carreau, parce que... Parce que Argin pourrait très très bien avoir entamé sous le Roi de carreau, parce que c'est la couleur verte. La couleur que personne n'a annoncé en attaque. On m'entame souvent dans la couleur verte. Et puis, ce carreau perdant, je n'ai pas vraiment de défauts. Je n'ai pas la Dame de pique, je pourrais tirer à ce Roi de pique en espérant que la Dame de pique tombe. Remonter à l'As de trèfle, jouer le Valet de pique pour défausser mon carreau. Mais si la Dame de pique est tombée, c'est là que je vais me faire couper. Donc, je pense que ma meilleure chance de ne pas perdre de carreau, c'est de mettre la Dame. Eh bien, voilà, vous voyez. Argin n'aime pas entamer sous ses Rois, mais là, c'est la couleur verte. Donc, ça a dû l'inciter à entamer carreau, quand même. Allez, on va masquer le 4 de carreau. Alors, je mets le 9 de carreau, parce qu'en fait, si le 5 de carreau est le plus petit carreau d'Est, grosso modo, si le 3 de carreau est à ma droite, ça veut dire que le 5 de carreau, ils sont plus petits. Eh bien, lui, en Ouest, il ne sait plus. Si je mets le 4, s'il a le 3 en main, il voit le 2 au mort, je mets le 4, eh bien, il sait que le 5 de carreau, son partenaire, est le plus petit. Donc, ça lui permet de deviner le père à père. Alors que là, en mettant le 9 de carreau, je masque le 4. Et ça peut créer une ambiguïté. J'essaye par ce biais de perturber la signalisation père-impère des Est-Ouest. Leur lecture de la signalisation. C'est un peu scientifique, tout ça. Voilà, c'est pour ça que je mets le 9, pas le 4. Alors, premier impasse, premier succès. Maintenant, j'ai plusieurs options. Je peux essayer de battre les atouts pour pouvoir éventuellement, à terme, profiter de ma longue à pique. Mais ça va être compliqué, parce qu'en battant les atouts, je vais probablement rendre la main. Ils vont me faire sauter probablement l'As de carreau. Je vais avoir des problèmes de communication, parce que ma couleur à pique, elle est bloquée. C'est-à-dire qu'il va falloir que je débloque les piques, que je remonte au mort, pas ma dernière reprise, qu'éventuellement, je fasse tomber la Dame de pique en coupant un pique. Et après, je ne vais plus au mort pour pouvoir profiter de ma longue à pique. Donc, cette longue à pique, elle est sympa, mais à part le cas de la Dame de pique qui tombe sur As-Roi, je ne devrais pas pouvoir en profiter. Donc, je vais plutôt essayer de faire un plan de coupe. Quand on ne peut pas franchir ses longues, souvent, il faut choisir des jeux de coupe. Donc là, j'ai envie d'exploiter les trèfles. Par exemple, je peux jouer Dame de trèfle, le Roi l'As, si le Roi l'impasse trèfle marche, trèfle pour le Valet, et mon 5 et 4 de trèfle qui sont perdants, peut-être que je vais pouvoir les couper avec des atouts du mort. Ça, c'est pas mal comme option. Donc, est-ce que je reviens en main à pique pour faire mon impasse à trèfle, ou est-ce que je reviens en main en faisant une première impasse à cœur ? Ça, c'est la question. Alors, l'avantage de revenir en main à pique, c'est que je préserve mes atouts du mort, donc j'en aurai toujours un terme pour pouvoir éventuellement couper mes trèfles perdants. L'avantage de faire l'impasse à cœur, c'est qu'en même temps, je fais un peu tomber les atouts des adversaires. Bon, j'ai envie de faire tomber les atouts des adversaires, parce que des coupes à trèfle, je pourrais probablement en faire qu'une seule. Peut-être deux, mais... Il est remonté au mort, j'en ai pas tant que ça, hein, donc... En plus, si je joue cœur pour le 9 et que ça rate au valet, c'est difficile pour lui de me rejouer cœur. Peut-être qu'il va le faire, peut-être qu'il va réussir à me faire tomber tous les atouts, mais ça va me donner une impasse gratuite à cœur. Donc je vais battre les atouts, enfin, je vais pas battre les atouts, je vais faire une première impasse à cœur pour pouvoir ensuite faire mon impasse à trèfle. Mais il y a des avantages et des inconvénients, peut-être qu'il fallait revenir en main à pic pour faire l'impasse à trèfle. Bon, je m'attendais à ce que ça rate, hein, il a pas entamé atouts alors que j'ai montré un bicolore, donc c'était en effet un petit peu embêtant. Je vais pas refaire l'impasse à cœur, parce que là, si elle rate, on me rejoue à tout et je pourrais plus couper mes trèfle. Donc je vais revenir en main. En bas, je vais le valet de pic, on sait jamais, hein. Normalement, ça marche pas, mais on sait jamais s'il me met la dame dessus. Les pics ont l'air d'être 4-2, puisque je vois pas le 2 de pic arriver, donc c'est sûr, hein, ils sont 4-2. Ah, j'ai oublié de voir le pic précédent, quel carreau il m'a mis. Je crois que c'était un tout petit, donc ça montrerait des carreaux 4-4. C'est pas bien ça, hein. Bon, l'impasse trèfle marche. Une bonne nouvelle. Maintenant, si je me fais pas surcouper à trèfle le 7, le 10, est-ce qu'il en aurait 2 ? Alors, il me met son plus petit, lui, ça voudrait dire qu'il lui reste un nombre impair de trèfles. Donc, s'il en avait 5 au départ, c'est pas possible. Donc, les trèfles ne sont pas 5-2. Donc, en théorie, je devrais pas me faire surcouper à trèfle. En tout cas, pas tout de suite. Donc, trèfle, je coupe. Qu'est-ce qui peut m'arriver de grave ? Coeur, la dame, le roi, et puis trèfle, ils encaissent le trèfle. Je vais pas chuter. Donc, c'est plutôt rassurant. Les pics, je les exploiterai plus. Même si la dame de pic tombe, là, peut-être qu'il faudrait que je tire le roi de pic, trèfle coupée, sur le 10, 2 pics, je défausse mon trèfle perdant. Ils vont me couper, ouais. Je crois pas que ce soit intéressant. Est-ce que ça peut me coûter une levée de tirer le roi de pic au cas où la dame de pic serait sèche, maintenant ? Dame de pic sèche, trèfle coupée, 10, 2 pics, je défausse mon trèfle. Oui, surtout si la dame de pic est là, sèche, ce serait pas mal, parce qu'il serait en surcoupe. Je crois que ça coûte rien de jouer le 10, le roi de pic, au cas où la dame tombe. On sait jamais, on a vu qu'ils étaient pas 5-1. Autre option, c'est trèfle coupée, pic pour le roi, et on retrèfle. Donc je vais me faire surcouper, mais peut-être que je me ferai surcouper avec... avec... On va tirer le roi de pic pour commencer. On sait jamais. Si la dame tombe, on aura des infos. Ah, la dame tombe. Donc lui, il a que 2 pics. Probablement 3 trèfles. Je pense qu'il a 4 carreaux. Ça lui ferait 4 cœurs. Donc on va couper le trèfle, et on va peut-être présenter le 10 de pic, pour le mettre en surcoupe. Donc ça veut dire que si j'avais joué cœur pour la dame, je faisais beaucoup plus de levée. On va mettre le 9 quand on a le choix. On se débarrasse du 9 de pic. Voilà. Alors je pense qu'il a 4 atouts. Donc il a encore le roi de cœur second. Donc je vais couper mon trèfle à nouveau. Je vais être surcoupé, mais après il aura le roi de cœur sec. C'est-à-dire que je pourrais faire le reste des levées. Je vais faire 11. C'est pas mal. Ah bah, j'ai rien compris. Il y avait roi de cœur derrière. Les carreaux étaient 6-2 ? Peut-être. Ah non, il avait 4 trèfles là. J'ai mal lu les trèfles en fait. Bon. Il y avait roi de cœur sec derrière. Si j'avais renoncé aux impasses, peut-être que je faisais un de mieux. Oui, certainement. J'aurais fait 12. Ok. Il y avait moyen de faire 12. Je vais peut-être perdre un imp. Bon. Ok. Alors. Comment elle a joué Argin ? Ah oui, elle a dit 200 à tout. C'était l'autre option. Bon, l'avantage du 200 à tout, c'est que ça impose pas la manche. Mais bon. 9 à 11. Il y avait 11 beaux quand même. Un honneur, 11 honneur, une belle longue, des as, un double ton. Elle a reçu l'entame pic pour la dame qui tombe immédiatement. Donc tous ses pics sont affranchis. Elle a les communications. Voilà. Elle a tiré l'as de cœur en fait. Du coup, l'entame pic qui est affranchi. Moi, quand j'ai dit un cœur à un pic, j'ai inhibé l'entame pic. Ce qui n'a pas été fait dans l'autre salle. Du coup, ils ont entamé pic plutôt que d'entamer sous un roi. Du coup, comme tous ses pics sont devenus maîtres, elle s'est dit, voilà, j'assure le coup, je suis tombé les atouts rapidement. Comme ça, je pourrais exploiter tous les pics. En plus, elle avait encore les communications carreau et trèfle. Et elle a touché le jackpot parce qu'il y avait un roi-valet de cœur sec. Moi, j'ai fait les impasses qui ont raté. Et elle, comme il y avait un roi-valet de cœur sec derrière, en tirant l'as de cœur, elle a tiré le valet. Donc, elle a fait une levée de puce que moi facilement. Donc, c'est encore le fait que je n'ai pas fait la même enchaire qu'Argine dans l'autre salle. Je te disais un cœur à un pic qui, pour des raisons un peu hasardeuses, roi-valet de cœur sec derrière, la dame de pique là, lui ont permis de faire facilement un pic de plus que moi. Bon, voilà. C'est pour ça que peut-être que je gagnais plus souvent l'année dernière parce que j'essayais vraiment en tout début de match. c'était ma stratégie de faire toujours la même enchaire qu'Argine. Là, j'avoue que c'est vrai que je fais depuis quelques temps... Enfin, tant que je n'étais pas mené au score, je faisais la même enchaire qu'Argine. Je contrôlais mieux les matchs, en fait. Là, j'avoue que je fais un peu comme j'ai envie de faire depuis la rentrée. Donc, la meilleure stratégie, c'est celle que j'avais l'année dernière contre Argine. Au début, on fait les mêmes enchaire qu'elle tant qu'on n'est pas mené au score. Et si on est mené au score, on peut éventuellement faire... Voilà. Donc là, j'avais le choix entre deux enchaire. J'aurais dû deviner qu'Argine aurait plutôt dit 200 à tout. Bon, on est mené de 1. Eh bien, ce n'est pas grave. Alors... 17 points d'honneur. Voilà, Argine va ouvrir d'un instant à tout dans l'autre salle. Bon, je n'ai pas envie d'inventer... Ils ne sont pas spécialement beaux, mes 17 points. J'ai un 10 qui n'est pas dans ma couleur longue. J'ai un Valet dans la courte. Ce n'est pas très bon. Pas de 5e, pas de 9. Je n'ai pas de raison d'inventer quoi que ce soit à ce stade. Je ne suis mené que de 1. Il reste 4 dons. Alors, 100 à tout, 300 à tout. Alors, vous voyez qu'avec son Roi de sec, c'est bien ce qu'elle a fait. Elle n'a pas considéré qu'elle avait une main irrégulière. Puisque d'habitude, quand on a une main irrégulière avec un cingleton et une mineure 6e, on fait le Texas trèfle. Deux pics, Texas trèfle. Et sur trois trèfles, on dit, suivant les conventions, soit trois cœurs, cingleton-cœur, soit trois pics, cingleton-cœur, pour demander au partenaire s'il a un bon arrêt dans cette couleur où on est cingleton. Parce que sinon, il y a danger. Mais avec les Rois secs, normalement, il y a beaucoup moins besoin de demander au partenaire s'il a un bon arrêt. Et du coup, moi, je valide là son 100 atouts, 300 atouts. En fait, on assimile le Roi sec à une main 6-3-2-2, comme si c'était une main régulière. Donc, j'aurais fait comme Argyne, mais je ne savais pas qu'elle le faisait. Donc, à chaque donne, j'apprends un petit peu sur elle. Peut-être qu'elle change aussi. Elle apprend aussi sur moi, peut-être. On ne sait jamais, je ne sais pas. Puisque ce n'est pas la première fois que je parle des Rois secs dans mes vidéos. Les Rois secs se jouent très bien à 100 atouts. Déjà, les adversaires à 100 atouts, ils peuvent entamer sous l'as. Du coup, vous faites votre Roi sec. Alors que si vous jouez à l'atout, ils n'entament pas sous l'as. Du coup, vous ne faites pas votre Roi sec. Voilà, c'est moi qui ai l'as. Alors, on entame du 2 de cœur, c'est-à-dire que les cœurs sont 4-4. Donc, il n'y a pas trop de risques à ce que mes adversaires affranchissent les cœurs. Alors, ils peuvent faire, si les trèfles sont 4-1, ils peuvent me faire deux levées de cœur. Peut-être As-Dame de pique, si les piques sont derrière, mal placées. Et il faudrait que, et deux levées de trèfles, ils ont potentiellement de quoi me faire chuter si les trèfles sont 4-1. Si les trèfles sont 3-2, une fois que j'aurai donné le Roi de trèfle, je serai à la tête de 5 levées de trèfle, 4 levées de carreau, 9. As-Roi de cœur, 11. Donc, je vais faire beaucoup de surlevées si les trèfles sont pas mal réparties. Je vais faire... pas beaucoup de... Je vais être en danger, mon contrat va être en danger si les trèfles sont 4-1. Parce que j'ai que 8 levées. Deux trèfles, 4 carreaux, et As-Roi de cœur, ça fait 8. Je joue Roi de cœur, je trèfle, Alors, comment manier les trèfles ? Le seul maniement pour faire tous les trèfles, c'est espérer Roi 10 de trèfle 3ème. Enfin, il y en a un autre, mais bon, on peut espérer le Valet de trèfle 2ème. Enfin bref, c'est de faire une impasse trèfle en partant soit du Valet, soit petit vers le 9, éventuellement. plutôt du Valet. Alors, si... Dans cette séquence, si West est 5 le ton trèfle, ça veut dire qu'il est 4-4-4-1. Parce que s'il est 5 le ton trèfle, il a forcément une couleur 5ème, sauf s'il est 4-4-4-1. Et s'il avait une couleur 5ème, il me l'aurait entamé. Donc la probabilité que West soit 5 le ton trèfle est faible. Il y a un seul cas où il est 5 le ton trèfle, c'est s'il a 4 piques, 4 carreaux, 4 cœurs, et un trèfle. C'est le seul cas. Sinon, il n'est pas 5 le ton trèfle. Donc si les trèfles sont 4-1, moi je verrais plutôt 4 trèfles à gauche. Donc si la Roi 10-2 trèfle 4-1... Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à tirer As de trèfle en coup de sonde ? Pour un honneur sec, là, à droite, éventuellement. Oui, mais bon. C'est un peu embêtant, les coups de sonde, quand même. Bon, je pense que je vais revenir en main à carreau et je vais partir du Valet de trèfle pour le cas où il y a Roi 10-2 trèfle 4-1 à gauche. Ça va se passer Valet-Roi-As. Ensuite, je pourrais revenir encore en main à carreau et jouer petit trèfle vers le 9, peut-être. Le mauvais cas étant le Roi de trèfle sec à droite. Ou le Roi de trèfle sec à gauche. Peu probable, quand même. Allez, on va faire ça. Il me met le 2 de carreau. A priori, il n'en a pas 4. Donc, il n'en a pas 2 non plus. Le 2 et le 3. Donc, ils ont l'air d'être soit 3-3, soit 5-1. Donc, ça veut dire que ça confirme West ne peut pas être 5-2 ton trèfle. Sinon, ça lui ferait, par exemple, 4 cœurs, 3 carreaux, 1 trèfle et donc 5 piques. Et avec 5 cartes à pique, il n'aurait pas entamé cœur et entamé pique. Donc, il ne peut pas être 5-2 ton trèfle. Donc, voilà. Ça m'encourage sur le fait qu'il faut que je joue le Valet de trèfle. Le seul mauvais cas, c'est s'il y a le Roi sec à droite. C'est le seul mauvais cas. Dans tous les autres cas, partir du Valet de trèfle, c'est bien. Bon, c'est couvert. Bon, je suis obligé d'assurer mon contrat et de jouer trèfle pour le 9, parce que si les trèfles sont 4-1, je vais chuter en jouant la Dame de trèfle. Donc, ça m'oblige à bloquer la couleur à carreaux. C'est embêtant. Mais la Dame de carreaux, ce sera ma reprise pour aller chercher les trèfles au cas où. Mais comme ça, je m'assure 5 levées de trèfle, 3 levées de carreaux, 8, le Roi de cœur, 9. J'assure mon contrat, en fait. Alors, on note qu'à droite, il a mis son plus petit. Ça peut être un singleton. En tout cas, il n'y a pas Roi, 10, 2 trèfle, 3e placé, parce qu'il ne m'aurait pas mis son plus petit trèfle. Il m'aurait mis son plus gros qu'un petit double-ton. Alors, il me met son plus petit. Il peut avoir 10, 8, 7. C'est possible. Et s'il a ça, il faut absolument que je passe le 9. Sinon, je chute le coup sur table. Donc, je n'ai pas le choix. Pour assurer mon contrat, je vais faire l'impasse sur le 10 de trèfle. Et tant pis, si ça ne marche pas, au moins, mes trèfle seront maîtres. Je vais peut-être perdre une levée, parce que ça me complique mes communications, en plus. Il avait le Roi second, et lui, 10, 3e. Donc, à gauche, il a... Oh, la Dame de Pique. Oh, bon, merci. J'étais en train de me dire que j'ai perdu des levées, mais bon, là, la Dame de Pique, plutôt que cœur. On ne sait pas pourquoi celui-là, il ne rejoue pas. Ah oui, je sais pourquoi. Parce que comme il pense que j'ai l'As de cœur, il pense que j'ai gagné, en fait. Si je n'avais pas le Valet de Pique, s'il me manquait Valet 10 de... Si je n'avais pas Valet 10 de Pique, peut-être que le retour Dame de Pique fait chuter, en fait. Bon, là, comme j'ai Roi-Valet 10 de Pique, je me régale. Mais si j'avais Roi petit petit, le retour Dame de Pique me ferait chuter. Donc, il essaye de me faire chuter, mais en fait, il me livre des surlevées. Donc, c'est très bien. Je vais les prendre. Et on va tabler. S'il avait en joué cœur, j'aurais fait peut-être qu'égal. Là, je vais faire plus 2. Mais il a essayé de me faire chuter, c'est normal. Je ne savais pas où était le Valet de 10 de Pique. Donc, j'étais obligé de perdre un trèfle. J'étais obligé de perdre l'As de Pique. Donc, plus 2, je ne devrais pas perdre 2 points. Bon, mais je n'en ai pas gagné. Alors, comment elle a joué ? 100 à tout, 300 à tout. Cœur, c'est normal. Trèfle vers le Valet. Alors, c'est sûr s'il y avait eu le Roi sec ici, elle aurait gagné, pas moi. Mais elle aurait probablement chuté s'il y avait Roi 10 de trèfle quatrième à gauche. Ah, on lui a tiré l'As de Pique. Oh, sympathique ça. C'est sympathique ça. Trèfle vers le Valet, As de Pique. Si on ne lui avait pas tiré l'As de Pique, j'aurais aussi probablement gagné des points. S'il avait continué dans sa couleur à cœur, j'aurais gagné des points. Mais, voilà. Ce n'était pas aujourd'hui que je gagnerais des points sur cette table. Hop là. Alors, 14 points avec 6 très beaux cœurs. On va commencer par avoir d'un cœur et on réfléchira après. Un cœur, un pique, passe-passe. Alors, dans cette situation, quand j'ai le 5 de ton pique, je réveille presque toujours par contre. Pour une raison simple, c'est que mon partenaire aura souvent du jeu avec du pique. et ça lui laisse l'option de punir les adversaires. Un pique contré. Donc ça, c'est ce que je fais dans le monde réel. Le robot, sur les comptes punitifs à bas palier, il n'est pas très performant. Il faut reconnaître que parfois, c'est un peu la Qatar. En défense aussi, il n'est pas très bon. Donc, j'hésite. J'hésite à faire une entière simple à deux cœurs. Bon, malheureusement, elle n'est pas bien zonée. 6 cartes à cœur, mais bon, 12-17. 2 carreaux avec 6 beaux cœurs et 4 mauvais carreaux. Je n'aime pas. Donc, c'est contre ou 2 cœurs ? Vous voyez, le contre est très élastique. 12-23. On peut réveiller avec 12 seulement parce que le partenaire peut avoir du jeu, mais avec du pique. il attend votre contre pour pouvoir les punir. Bon, si les adversaires avaient été vulnérables, j'aurais réveillé par contre. En face d'un être humain, j'aurais réveillé par contre. En face du robot, là, je suis un peu timide. parce qu'il n'y a pas énormément d'argent à se faire puisqu'ils sont verts. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien maîtrisé par le robot, cette situation. Donc, peut-être que je vais rester dans un truc plus simple, dire deux cœurs. Bon, allez, on va lui faire confiance au robot. On va voir comment il réagit. Ah, vous voyez, c'est fréquent qu'il fasse ça. Ah, c'est peut-être bon, je l'ai fait dans ce but. Mais peut-être que le robot, normalement, il faut qu'il ait des très bons atouts et des atouts très solides avec des intermédiaires. Et le robot, les 8, les 9 et les 7 de pique, il ne fait pas attention. Avec 5, 4, 3, 2, il va faire la même encher qu'avec 19, 8, 7. Et en défense, ce n'est pas toujours très bon non plus. Bon, on va voir. J'ai fait le choix de contrer. Alors, déjà, le mort est beau. Il est très faible avec surtout des mauvais piques. Donc, là, on va prendre la main et le but, c'est de prendre les piques d'ouest en impasse. Normalement, mon partenaire en a au moins 5 dans cette situation. Donc, le déclarant ne pourra jamais remonter aux morts. Donc, il va tout jouer de sa main. Donc, j'ai envie de prendre la main et de rejouer pique. En espérant que mon partenaire ait encore un cœur pour sortir. Sinon, peut-être que j'espère qu'il ne va pas sortir sous un honneur à carreau. Après, l'autre option, c'est de tirer à ce roi-dame de cœur pour mettre le déclarant en surcoupe. C'est bien aussi. Peut-être, je vais plutôt faire ça parce que... C'est bien de pouvoir jouer pique dans cette situation. Si j'étais sûr que mon partenaire avait deux cartes à cœur, je rejouerai pique. Comme ça, il va pouvoir rejouer cœur. Je vais reprendre la main et là, ensuite, je vais mettre le déclarant sur coupe. Mais si mon partenaire est cinglé ton cœur et je vais rejouer pique, certainement, il va prendre la main et il ne saura plus quoi faire. s'il a le roi de trèfle et le roi de carreau, par exemple, il ne saura pas s'il faut jouer trèfle ou carreau. Alors, l'avantage de garder mon set de pique, c'est qu'on ne sait jamais parfois que je fais une coupe à trèfle. Ça peut être utile. En tout cas, il faut que je prenne la main, ça c'est sûr, parce que mon partenaire ne saura pas quoi rejouer. Il me met le 9. Est-ce qu'il se sépare facilement de ses cartes ? Le 9, c'est quand même une carte importante pour moi, parce que ça veut dire que mon partenaire n'a pas entamé dans 10, 9, 3e. Donc, quand il entame du 10 en le 9, mon partenaire est soit cingleton, soit doubleton. Ça veut dire que le déclarant, on en a encore. Il me met le 9, mais il en a encore. Je pourrais essayer de me tromper, mais en fait, ça ne me trompe pas du tout. Je vais jouer le roi de cœur. Je ne sais pas si le robot fait ça, mais quand vous donnez une coupe potentielle à votre partenaire, vous lui faites un préférentiel. Il faut savoir quoi rejouer. le fait que je joue la plus petite des cartes équivalentes, le roi avec as-roi, ça veut dire si tu coupes, partenaire, je veux bien que tu me rejoues trèfle, et pas carreau. Ça va l'appel de préférence. Mais je ne sais pas si le robot, il va comprendre. je sais que le déclarant, on a encore un. Donc, on va encaisser le roi de cœur. mon partenaire est singleton, c'est pas mal. Donc, je vais me défausser un 6 de carreau. Je vais encaisser l'as de cœur, ça ne coûte rien. 10 de treuf. Alors là, j'ai envie soit de jouer à tout pour épuiser les atouts du déclarant pour éventuellement qu'on puisse faire nos trèfles après. Soit de jouer carreau. Je ne sais pas, ça dépend combien mon partenaire a de carreau. C'est bizarre cette défaut du 10 de trèfle. Parce que moi, je lui demande de ne pas me faire d'appel, je lui demande de faire du père impaire. Donc, 10 de trèfle, ça voudrait dire qu'il est un peu obligé et qu'il n'a pas de petite carte à trèfle. S'il n'a pas de petite carte à trèfle, ça veut dire qu'il n'en a plus beaucoup des trèfles. Donc, je le verrais plutôt avec 4 carreaux, 5 piques, 1 cœur. Peut-être qu'il a 5 carreaux. Peut-être si le 6 de carreau était son plus petit, ça veut dire qu'il aurait 5 carreaux. Non, ce n'est pas possible. Peut-être qu'il a le 2 de carreau. Il aurait 4 carreaux au départ. Alors, s'il a 4 carreaux au départ, il n'a probablement pas ce roi. il l'a rentamé. Donc, je vais quand même affranchir le valet de carreaux du mort. C'est-à-dire que le déclarant a un honneur à carreaux. Il peut y avoir la seconde le déclarant. Ce serait pas mal, ça. J'ai l'option de jouer pique aussi. J'ai peur que mon partenaire, si je joue pique, ne sache pas quoi rejouer qu'il me rejoue carreaux sous le roi dans une fourchette As-Dame du déclarant, par exemple. Donc, je vais jouer carreaux. S'il faut jouer carreaux, il faut que ça vienne de moi. mon premier succès. Alors là, j'ai peur que si je joue le 4, il croit que j'en ai deux et que je coupe les carreaux. Parce que là, on va voir le roi de carreaux qui tombe là. Il ne faut absolument pas qu'il rejoue carreaux là, le coco. Il pourrait croire que j'ai 6 coeurs, 4 trèfles. Je ne sais pas comment lui faire comprendre que j'ai 4 carreaux parce que le robot, il ne comprend pas ces choses-là. Si je joue le 7 et le 4, il va croire que je suis double ton. Quand il va avoir le roi tomber, il va se dire « Oh, il faut que je rejoue carreaux pour que mon partenaire coupe le valet. » Et il va donner au mort une reprise de main et un carreau que le déclarant n'aurait jamais fait parce qu'il ne peut pas remonter au mort. Il ne faut absolument pas qu'il rejoue carreaux. Il faut qu'il joue trèfle. À ce qu'il a vu, mon appel de préférence à trèfle, quand j'ai joué le roi de cœur puis l'as, je ne crois pas. Je lui ai dit, c'est très compliqué de défendre un pic contré en face du robot parce qu'il ne comprend rien à ce robot. Il y a beaucoup de signalisation sur un pic contré. Et là, la signalisation, c'est une catastrophe. C'est pour ça que je ne voulais pas réveiller par contre. Donc si je joue le 4-2 carreau, j'ai très très peur qu'il me rejoue carreaux pour le valet. Si je joue le 8, il va croire que j'ai 18-7. Il va penser que le déclarant a trois cartes à carreau et que rejoue carreaux pour le valet, ça ne coûte rien. Si je joue le 10, peut-être qu'il devrait trouver. Mais il peut croire que comme je ne fais pas le père-impair avec... On va jouer le 10. Normalement, avec 10 secondes, j'aurais dû jouer le 10. Ah ! Je pensais que le roi allait tomber. Bon, il me rejoue trèfle déjà. Là, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Elle déclarant que mon partenaire avait peut-être As-Dame de carreau troisième. Et ouais ! Il m'a jeté le 10 de trèfle avec le 3. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Il n'a plus de carreaux, en fait. C'est pour ça qu'il n'a pas rejoué. Parce qu'avec As-Roi-Dame de carreau, il aurait peut-être entamé carreau, quand même. As-Roi-Dame. Donc, il doit avoir As-Dame de carreau troisième. Donc, ça veut dire que je peux lui donner une coupe à carreau. Le déclarant avec 5 piques, 3 carreaux, 3 cœurs et 2 trèfles. Donc, c'est pas si mal, faire lever avec le 3 de pique. Et puis, peut-être, je vais pouvoir couper du 7 de pique. Ça va aider mon partenaire. Ça va pousser un gros pique chez le déclarant. Pour l'instant, le flanc qu'on fait n'est pas si mal. On va couper du 7 de pique. Puis après, ils n'auront plus que des atouts. Ils auront 4 atouts chacun. mon partenaire avait donc 5 piques au départ, 3 carreaux, 3 trèfles et 1 cœur. Ah non, ça ne marche pas ça. Il a défaussé un carreau. Il avait 4 trèfles. Il a défaussé un carreau et un trèfle. Là, c'est le troisième tour de trèfle. C'est ça. Il reste 4 atouts chez mon partenaire, 5 atouts chez le déclarant. Mais moi, je ne joue plus. Je vais couper du 7 de pique parce qu'on ne sait jamais. Et voilà. Et maintenant, on va laisser le robot se débrouiller tout seul. En attendant, c'est déjà trois tuts. C'était vraiment la bonne option de réveiller par compte. Normalement, c'est automatique le réveil par compte dès que vous êtes cingloton de pique. Mais bon, j'ai déjà eu des petits problèmes avec le robot à jouer des petits contrats contrés. Et du coup, je ne voulais pas le faire mais là, ça s'est bien passé. Donc c'est bien. 1100. Alors qu'ils étaient verts. Ils ont fait deux levées. Merci. Alors, au bon là, tu remontes dans mon estime là parce que je n'avais pas hyper envie. Mais vous voyez que dès que vous avez le cingloton de pique, il y a trop à gagner si votre partenaire a passé avec du pique et du jeu. Ce qui est quand même assez fréquent quand vous êtes cingloton de pique et que ça se passe un cœur, un pique, passe, passe. Il y a trop à gagner. Donc là, on a gagné plus que le chlem. C'est-à-dire que même s'ils avaient déclaré le chlem dans l'autre salle parce qu'apparemment on gagne le chlem. Alors on gagne le chlem grâce au cœur 3-3. Et Alain Pascaro qui marche, on gagne le chlem. Ce n'est pas un très bon chlem. D'ailleurs, ils ne l'ont pas appelé. Vous voyez, il a fait une enchère naturelle le robot. Donc, privilégier les enchères naturelles par rapport aux contres, c'est bien parce que c'est plus précis et ça génère moins d'ambiguïté. Mais dans cette situation, vous passez à côté d'une pénalité importante. Vous voyez, il n'avait même pas les intermédiaires là, mais le robot, il a quand même pris cher. 11-100 au palier de 1, non vulnérable. Bon, très bien. Ça, ça met du baume au cœur. Merci, partenaire. Je suis content de t'avoir fait confiance sur ce coup-là. Deux cœurs contre passe. Bon, là, j'ai de quoi imposer la manche, mais je n'ai pas l'arrêt cœur. Donc, si je dis 3 cœurs qu'ubile, ça veut dire quoi ? Problème d'arrêt pour jouer 300 atouts, gna 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 gna. J'espère que si je dis 3 cœurs, elle ne va pas me faire un achat ambigu à 3 piques. Si je dis 200 atouts, ça veut dire quoi ? Une réserve 8 à 10, mais j'ai beaucoup plus. Je crois que je suis obligé de dire 3 cœurs, que bide. J'ai peur que mon partenaire dise 3 piques avec l'arrêt cœur et 4 cartes à piques et que je ne sache plus quoi faire, moi. mais je n'ai pas le choix. Je vais faire ça. Ah, 4 trèfles. Donc apparemment, il n'a pas l'arrêt cœur et il a du trèfle. Si je dis 4 carreaux, maintenant, c'est forcing, je suppose. Non forcing. J'ai fait 1 qubit dans mon palier de 4, j'annonce une nouvelle couleur, ce n'est pas forcing. C'est dans tes rêves, ça, le rebours. 4 carreaux, c'est forcing. Je ne sais pas quoi faire, là. Si je dis 4 cœurs, c'est quoi ? Si je dis 4 cœurs, on ne trouvera jamais de fuit à carreaux. Bon, on va partir du principe que mon partenaire, il a ici du 5 carreaux, c'est-à-dire quoi ? Au moins 6 cœurs, quand on a 5 carreaux, on ne peut pas encher rien. Donc, je suis dans un problème de trou du système, une fois de plus. Bon, après, le système, il ne peut pas être parfait. Donc, j'ai le choix entre un 4 carreaux non forcing, très embêtant, avec 13 points d'honneur, mais bon, je décris bien ma main, ou un 5 carreaux bizarre, au moins 6 cartes, un 4 cœurs qui ne veut absolument rien dire, qui repousse le problème tout en l'aggravant, je pense. Bien évidemment, je ne vais pas dire 4 piques dans 3 quarts, je vais dire 4 carreaux. En espérant que mon partenaire ne passe pas et qu'il n'y ait pas la moche sur terre. Pour moi, c'est forcing, 4 carreaux, c'est bien. Ça doit être le bon contrat. Bon, c'est le bon contrat puisqu'on perd des 6 cœurs à l'entame, sauf s'ils entament sous As-3 de cœur. Et il n'y a pas de chlème puisqu'on n'a pas le contrôle des cœurs et normalement, je devrais faire tout. Je vais faire 5 trèfles, 5 carreaux et As-3 de pique. À moins que les carreaux soient 4-1. Même s'ils sont 4-1, même s'il y a le valet de carreau 4ème, là à droite, comme j'ai le 10, ça devrait être bon. Et s'il y a le valet de carreau 4ème à gauche, je vais peut-être chuter. C'est possible. C'est peu probable quand même. Est-ce qu'il peut y avoir un squeeze ? Peut y avoir un squeeze ? S'il y a As-3 de cœur, mais ce n'est pas possible, il est rentable à mes cœurs. Et Dame-Valet-10 de pique à gauche, il aurait un squeeze, mais ça lui ferait 10 points d'honneur et on ne voit vraiment pas pourquoi il est rentable à mes piques plutôt qu'As-3 de cœur. Donc il n'y a pas de squeeze, donc a priori, je valais à tout et je tape 12 levées. Il y a peu de chances pour que... pour qu'il y ait quelque chose d'intelligent à faire. je vais garder 9 de pique, on ne sait jamais. Ça peut être utile. Allez, on va jouer la Dame de carreau au cas où les carreaux soient 5-0. Il y aurait Valet-8 à droite et on verrait la défaut, on pourrait lui prendre en impasse. Ah, il a réfléchi, là. Il y a des fausses ? Non. Bon, ils sont 3-2. Donc, a priori, 12 levées. Je vais tirer rapidement mes levées. Des fois, il y a un squeeze. normalement, il n'y en a pas. Parce qu'un roi de cœur se sont séparés, donc les deux joueurs gardent les cœurs. Donc... Donc, ils ne vont pas se planter dans leurs défauts. C'est très peu probable. Il y en a un qui va garder les piques et l'autre qui va garder les cœurs. Je me demande s'il n'est pas six cartes à pique à droite et qu'à ma gauche, il aurait entamé son singleton. Je ne vais pas regarder trop ce qui se passait. comme je suis sûr que ça ne va pas marcher. Bon, ils ont gardé le roi de cœur, donc je vais jouer pique. Vous voyez, lui, il a gardé le roi de cœur et je pense que lui, il a gardé le valet de pique second. Il y en a un qui garde les cœurs, l'autre qui garde les piques. C'est comme ça qu'il n'y a pas de squeeze. Pour qu'il y ait un squeeze, il faudrait que les deux, le même et les piques et les cœurs. Et comme il ne peut pas tout garder, il est obligé de vous en affranchir un. Mais là, lui, il avait les piques et lui, il avait le roi de cœur. Donc, no squeeze. J'ai gagné un point. Pourquoi ? Oui, une entame peut-être. Une entame et cœur. Ils ont joué à trèfle de l'autre côté. C'était le même contrat. Vous voyez, il n'a pas osé dire 4 carreaux. Du coup, il a fuité dans 3 cartes. Alors que 4 trèfles, c'était au moins 4 cartes à trèfle. Eh bien, il a dit 5 trèfles dans 3 cartes. C'est une option. Moi, je préférais nommer mes carreaux avec le risque que mon partenaire passe. Bon, il n'a pas passé, il avait 15. Je mène de combien du coup ? De 11 avant la dernière donne. Bon, on va essayer de faire le break là quand même. Je ne vais pas perdre 12 points sur la dernière donne. Ce serait ballot. Donc, on va faire comme dans l'autre salle. un pique. Ça ressemble à un schlème peut-être ça. Peut-être qu'il y a un vulnérable, même une manche. Peut-être qu'on va perdre le match quand même. On va faire comme dans l'autre salle. Bon, a priori, il n'y a plus de schlème parce que j'ai 15. 15 en face de 12-14. On va prospecter quand même. 3 cœurs, voilà. 5-5. Au moins 11 points. Forcing. C'est ce que j'ai. Je pense que je vais m'arrêter là. Le schlème n'est pas exclu. Mon partenaire pourrait avoir As-Roi de pique et As-Valet de cœur, par exemple. Ça fait 12 points d'honneur et il y a 12 levées de tête. Il peut aussi avoir As-Roi-Dame de carreau, Dame-Valet de trèfle, le Valet de cœur. Ça fait 14 points d'honneur et on est en danger au palier de 5. Donc je vais passer. Parce que je pense que ça va être la même hache-chair dans l'autre salle. Donc j'ai envie de faire comme dans l'autre salle. Mais le schlème est possible. Il y a l'As de pique. Eh bien, vous voyez, il y a le schlème. A priori, parce que les piques ne sont pas mètres. Il faudrait que j'ai le 10 de pique en plus. Mais là, le schlème est jouable. Si les piques sont 3-3, mes piques vont devenir mètres. Si les trèfle sont 3-3 ou le Valet de trèfle second, les trèfle sont mètres. Bon, après, il faut que les cœurs soient bien répartis. Il faut des choses quand même. Mais le schlème est plutôt bon. Dès qu'une des couleurs noires... Il faut les cœurs bien répartis et qu'une des deux couleurs noires soient bien répartis. Bon, j'ai des petits problèmes de communication quand même. Donc, on n'est pas quand même arrivé encore. On n'est pas encore arrivé à 12. On va essayer de gagner 10. On va débloquer les trèfles. On va voir ce qui se passe à trèfle déjà. Si je me fais couper à trèfle, trèfle coupée, pique pour l'as, trèfle... Bon, je n'ai pas encore chuté. Pour chuter 4, il faut s'appliquer quand même. Donc, je vais... Je vais débloquer les trèfle pour voir. Ils ont l'air d'être 3-3 ou 5-1. Ils m'ont mis tous les deux le plus petit. Bon, c'est plutôt du 3-3 en général. Donc, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça veut dire que le schlème, il devient plus que bon là. Dès que les cœurs sont 3-2, j'ai gagné grosso modo. Je fais 12 levés. Si les cœurs sont 4-1, je vais avoir des problèmes. Bon, je ne joue pas le schlème, donc je ne vais pas m'enquiquiner. Je vais... Je vais faire comme ça, voilà. Je ne vais pas faire de bas. Les cœurs sont 3-2. Donc, le schlème gagné, tout était bien réparti. Trèfle 3-3, cœur 3-2. S'il demande le schlème dans l'autre salle, j'ai chuté. Je n'y crois pas, mais c'est possible, parce que 15 points d'honneur, 5-5, peut-être qu'Argine a fait autrement et a réussi à diagnostiquer que le schlème était jouable. Donc, je vais peut-être gagner et perdre ce match sur cette dernière donne. Très belle carte chez mon partenaire, le roi de pique, très beau, les deux As, très beau, la dame cinquième qui me permet de ne plus avoir besoin d'affranchir. j'ai plus besoin d'être tributaire du partage 3-3 des piques. Donc, mon partenaire avait une très belle main sur trois cœurs, il aurait pu envisager un petit contrôle à quatre carreaux. Ça ne m'aurait pas forcément aidé, mais... pour ne pas me fermer la porte, quoi. Tadam ! Alors, est-ce que j'ai perdu ? Eh bien, voilà. Eh bien, bravo, Argine. Alors, trois cœurs, quatre cœurs à reparler. C'est du hasard, parce que je fais à peu près des mains où on gagne six cœurs et des mains où je chute cinq. Donc, après, cinq trèves, cinq carreaux, c'est des contrôles obligatoires. Elles pourraient être en danger à cinq cœurs. Elle a bien deviné. Il se trouve qu'il n'y a que des belles cartes en face, que des top cartes. As, As, Roi et une longue qui s'affranchit. En plus, les piques étaient 3-3, donc tout était bien réparti. Donc, de la réussite sur cette dernière donne pour Argine. Je ne suis pas convaincu qu'il fallait reparler sur quatre cœurs. Mais en tout cas, en tout cas, ça lui a réussi. Eh bien, bravo. Voilà. Eh bien, elle remet les pendules à l'heure, Argine, sur cette dernière donne. Et ça me mettra de la motivation pour la rebattre la semaine prochaine. Donc, en résumé, un pic contré, là, c'est à retenir. Cette donne-là, elle est importante. Un pic contré, vous voyez, je gagne 11. On est contre au palier de 1. Donc, dès que vous êtes singleton dans la couleur des adversaires, on réveille au palier de 1. il faut rêver par contre, même si vous avez une autre enchère naturelle à votre disposition. Un point par hasard, un point par hasard. Et là, elle a été plus courageuse que moi. Ça lui a réussi aujourd'hui. C'était un chelème tendu. Aujourd'hui, gagnez. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. et je vous dis à bientôt pour le 61e défi. Sous-titrage ST' 501